Générique 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 Bonjour, alors je vais vous présenter les nouveaux jeux qui sont sortis depuis que j'ai fait ma dernière vidéo le 27 septembre 2023. Je suis le 28 octobre 2023 donc ça fait quasiment un mois, c'est ce que je vais faire maintenant je pense le plus souvent. Sur la catégorie installer ils en ont rajouté 12 et 29 jeux sur la catégorie catalogue. Du coup on va commencer par l'installer. La dernière fois je vous avais laissé sur Playday 3, là ils ont rajouté du coup My Hero Ultra Rumble de Bandai sur Steam que je ne connais pas. Far Cry 6 et Far Cry 5 d'Ubisoft sur Steam. Ils ont rajouté sur Steam le fameux EA Sports FC 24. Ils ont rajouté aussi Trackmania d'Ubisoft sur Steam. Assassin's Creed Origins d'Ubisoft sur Steam apparemment qui est en maintenance. Il y a beaucoup de jeux Ubisoft. Anno 1800 sur Steam d'Ubisoft. Le fameux Diablo 4 via Steam de Blizzard qui fait pas mal de polémiques en ce moment. Encore un jeu Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla via Steam. Un jeu Crytek, Ancient Dawn, je crois que c'est un jeu multijoueur ça il me semble, via Steam. Le jeu de cartes de Disney là, Disney Speedstorm de Gameloft via Steam. Et Endless Dungeon de Sega via Steam. Alors sur la catégorie catalogue, la dernière fois je vous avais laissé sur Lies of Pi. Et juste après ils ont rajouté le fameux Starfield de Bethesda. Jouable via Steam. Beaucoup disent c'est un bon, d'autres pas. Donc si un jour j'ai l'occasion je testerai et je me ferai ma propre idée. Alors ils ont rajouté le fameux Counter Strike 2. Jouable bien sûr via Steam puisque ça appartient de toute façon à Valve qui appartient à Steam. Il est gratuit donc pas de licence requise puisque c'est un jeu free to play. Peut-être qu'un jour il faudrait que j'aille tester. C'est pas mon genre de multijoueur que j'aime bien parce qu'il y a une balle et on meurt. Moi j'ai tendance plutôt à mourir qu'à rester longtemps en vie. Ils ont rajouté aussi via Steam Assetto Corsa Competition. Un jeu de voiture. Un jeu que je ne connais pas du tout. Juste de nom. Ils ont rajouté aussi via Steam Astronir. Un jeu que je connais de nom aussi. Via Steam ils ont rajouté Démonologistes. C'est un jeu en coop d'horreur de style phasmophobia où on chasse des démons. Ils ont rajouté aussi Fafarm via Steam que je possède. Alors comme c'est un petit jeu je suis pas sûr que je le testerai sous Bousteroïde. Parce que c'est un jeu qui est pas très gourmand. Moi je trouve que Bousteroï c'est surtout pour ceux qui ont de petits PC. Mais c'est un jeu très mignon mélangeant de la ferme et de la magie. Via Steam ils ont rajouté aussi Géométrie Dash. Bon ça c'est pas mon genre de jeu. Sea of Stars via Steam. D7 un jeu gratuiste. Voici donc ça doit être un free to play. Wished Spring Air. Je ne connais pas du tout. Wandering Sword jouable via Steam. Ah on dirait le jeu de Octopache. En tout cas c'est le même graphisme. Ah je le connais pas du tout celui-là. Ah ouais j'ai le graphisme qui a l'air bien stylé un peu là. Style Octopache ouais. Le design me plait bien. Ah le fameux BNG Drive. Jeu de voiture simulation très poussé. Je le possède. J'y ai joué. Mais il y a beaucoup de fonctions que je comprends pas. Là je m'y plonge. Il date de 2015 maintenant quand même. Il commence à être vieux aussi. Mais très bon jeu de voiture pour ceux qui aiment ça. Il est jouable via Steam. Dome Keeper via Steam. C'est quoi comme jeu ça ? En fait je sais pas. C'est un jeu d'aventure. Alors style graphique c'est pas mon trip ça. Il y a trop pauvres images. On dirait un jeu de plateforme mais pas trop. Bon en tout cas pour ceux qui connaissent. Mais vous pouvez le tester et jouer sur. Boosteroid via Steam. Lord of the Fallon. Le fameux Dark Souls qui concurrence Elden Ring Company. C'est apparemment bien vendu. Et apparemment c'est grâce à Elden Ring d'ailleurs. Que beaucoup de ce genre de jeu commence à sortir. Et à être bien populaire. Si un jour j'ai l'occasion je testerai. Mais je pense pas que j'irai très loin. Parce que je suis pas très doué pour ce genre de jeu. Transport Fever 2 via Steam. Alors apparemment celui-là il a pas de cloud save. Il a de la sauvegarde en local. Pour l'instant c'est la première fois que je crois que je vois ça. Gwent The Witcher Card Game. Le jeu de cartes de The Witcher. Un jeu qui ne m'intéresse pas du tout. Il me semble même qu'ils vont arrêter les mises au jour. Il est gratuit d'ailleurs aussi. Ah bah je savais même pas vous voyez. Ça m'intéresse tellement pas ce genre de jeu. C'est un peu comme Heroes of the Storm je crois. Et je sais plus quel autre jeu qu'il y a dans ce style-là. Bon il y a la démo de Roadtruck Simulator 2. Bon on va pas trop l'intérêt. Bon pour ceux qui veulent tester la démo. Elle est gratuite en plus. Ah 2012 le jeu quand même un. Ah oui mais il est vieux lui aussi. Ah mais je crois il y a des jeux qui commencent à être vieux. C'est fou ça combien ils sont encore populaires. Ah le fameux DayZ. Alors là il faut la licence requis. C'est parce que c'est pas un jeu gratuit. Qui s'est développé depuis 2018 apparemment. Et qui est tiré bien sûr d'un mode de armes à tout. Alors Tiredome. Jeu très gourmand. Où on peut tout casser. Apparemment il est assez gourmand. Donc je pense que là beaucoup de gens passeront par Boost to Ride. Pour pouvoir jouer correctement. Un jeu qu'il faudra un jour que j'acquière. Mais ce sera pas dans les médias. Parce qu'il est assez cher je trouve. Et j'ai peur en fait finalement que même si ça m'intéresse. Ça ne me plaise pas. Et que ce soit assez... Je m'ennuie en fait dessus. Ah le fameux City Skyline 2. Qui n'est pas optimisé. Regardez ses marques 1. Game Note Optimized. En plus il le marque même là. Ça me fait marrer. Et oui parce que les éditeurs ou développeurs. A sorti le jeu pas optimisé. Mais au moins ce qui est bien c'est qu'ils ont averti. Parce que d'habitude ils le sortent pas optimisé. Ils disent rien. Ils le vendent. Et après les gens ils râlent. Et ils se demandent pourquoi les gens leur crachent dessus. Voilà au moins les gens sont avertis. Si vous voulez le faire vous pouvez. Mais à vos risques et périls. Alors là on va faire vite. On va faire un truc spécial. On a là. On a Dishonored Deaths of the Outsider via Epic Games. Et on a aussi via Team. Pareil pour Dishonored ça doit être le 1 ça. Qui est joué via Epic Games. Et via Steam. Pareil pour Dishonored 2. Via Epic Games. Et via Steam. Pareil Ghostwire Tokyo. Via Epic Games Store. Ou via Steam. Et on finit avec Ghostrunner 2. Qui est juste de sortir d'ailleurs. Le 26 octobre 2023 est déjà disponible. Un jeu cyberpunk. FPS. Si vous voulez jouer via Bossorid. Pour avoir de bonnes performances. Si vous avez bien sûr une bonne très bonne connexion. Et bien écoutez. C'est la fin de la présentation de tous les jeux. Alors je pense que je ferai ça une fois par mois. Je trouve que c'est plus intéressant que de le faire. Ou alors de temps en temps quand je ferai un congé. Mais c'est mieux que d'en présenter plusieurs. Que d'en faire un à la fois. Là je pense que j'ai trouvé une petite façon de faire. Je vous dis à plus et revoir. Pour une prochaine aventure sur autre jeu très très différent. Je vous dis à plus et revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.